Je suis avec Patrice Volny, ça fait longtemps qu'on l'a vu, mais je l'ai demandé où il s'est caché pendant tout ce temps-là. Salut Patrice, comment ça va? Très bien, et toi? Donc pendant tout ce temps-là, on a été présent, présent, mais en arrière. Ça a eu beaucoup de, on peut dire, certains embûches pour avoir des combats ou certaines complications dû à mon dernier combat. Donc les impressions que j'ai données à mon dernier combat a peut-être donné certaines réticences à d'autres adversaires ou d'autres personnes dans le monde de la boxe. Je suis un peu d'accord avec toi. Parle-nous ton dernier combat. C'était contre Falcoa. Esquivant Falcao. Falcao, c'est ça. Falcao, exactement, qui a été médaillé d'argent aux Jeux olympiques. Donc lui, c'est un boxeur qui a été signé avec Top Rank. Donc à partir de là, nous, on a eu un combat éliminatoire avec lui. Donc le combat, c'est un combat qui est important. Le gagnant, on va se battre en championnat du monde. Donc le combat, il commence bien. Petites affaires à l'intérieur que les gens ne savent pas nécessairement. Les tests ou tout. Les moments que les choses ont été placées ont été un peu plus difficiles. Donc c'est une nouveauté pour moi à ce niveau-là. Tu veux dire, avant le combat? Avant le combat. Mais raconte-nous un peu. Donc les tests, nos tests anti-dopage qu'on va faire, les dernières secondes, le temps avant de rentrer dans le ring. On n'a pas les informations quand on rentre dans le ring vraiment. Ah oui, OK. On ne sait pas trop comment. Donc parce que nous, on prépare tout pour pouvoir se chauffer au bon moment. Est-ce que c'était le combat principal de la soirée? C'était le common event. Le common event. Le common event. Donc on était l'avant-dernier. Ça, c'était à Las Vegas. À Las Vegas, sur la carte de Sean Porter et Terrence Crawford. Oui, 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 OK. Donc c'était une grosse carte, un gros événement. Donc on est rentré dans le ring. On n'a pas le temps de s'échauffer. On n'était pas vraiment chaud. Donc c'est la seule raison de pourquoi le premier round, j'ai été… Fait parti lentement. Lentement, parce que se faire frapper à froid, c'est jamais une bonne affaire. Donc… Ah wow! Donc tu te battes le combat le plus important de ta carrière et tu n'as pas la préparation idéale pour monter sur le ring. Donc je me suis dit, regarde, on va peut-être perdre le premier round, mais l'important c'est que je sois chaud. Parce que se faire frapper au premier round, c'est arrivé à plusieurs boxeurs et l'histoire finit toujours mal et il finit toujours par se faire arrêter. Donc le combat se passe bien, le combat continue et un coup de tête arrive. Mais ce n'est pas le premier coup de tête qui est donné dans le combat. J'en ai reçu plusieurs de sa part. L'arbitre l'avertissait, aucun point n'a été enlevé. Donc évidemment, lui continue. Moi, ça me dérange. Lui, ça a fait son affaire. Jusqu'à ce qu'au sixième round, il y ait un gros impact qui arrive et lui, il reçoit une coupure au niveau du front. Puis ça a commencé à se passer un peu mal de son côté. C'est là qu'ils ont décidé d'arrêter le combat. Ça, la coupure, c'était un coup non intentionnel. Non intentionnel. C'était pas un coup de point. Non, c'était vraiment un coup de tête. Il y a eu un gros impact. Je n'ai pas eu de coupure de mon côté. Lui, il y a eu de coupure de son côté. Niveau du front. Mais lui, il commençait à casser. À partir du troisième round, ça commençait à masser de passer. Et on a commenté ce combat-là à RDS. Et tu as tout à fait raison. Il était en train de casser. Tu étais en train de monter. Tu étais parti lentement. Mais plus tu allais, plus tu t'installais à l'intérieur même. Tu le défiais à son meilleur. Puis tu avais l'avantage. Et donc, tu perds une décision. Oui. On perd une décision. Une décision qui est quand même assez serrée. J'ai un juge qui me donnait le combat. L'autre, c'était de... Une décision partagée. Partagée, exactement. Il y a un juge qui a donné 10-10 au sixième round. Ce qui fait toute la différence dans le combat. Moi, ça me fait perdre. Lui, il s'en sort bien. Le 10-10, ça fait des dommages. Mais bon, ce qu'il y en est, il y en est. Mais suite à ça, on a eu beaucoup de difficulté à avoir des adversaires. Et ça, c'était quand? Ça fait combien de temps? Le 20 novembre, ça fait un an. Ça fait un an maintenant? Un an et un peu plus, oui. OK. Là, tu étais classé mondialement à ce moment-là. Exactement. Puis après le combat, tu es resté dans les classements. On est resté dans les classements. Un peu compliqué d'avoir des adversaires. Plusieurs situations. Ça fait que, vu l'inactivité que j'ai eue, le combat, j'ai été retiré des classements. Ce qui est possible, ce qui arrive à tout le monde. Notre but aujourd'hui, c'est de retourner dans les classements et rechercher tout le monde. Et spécialement, Esquival Fakao. Moi, c'est l'adversaire. Il est rendu où? Il est classé numéro un à la WBA. Il était aspirant obligatoire pour Golovkin. Mais Golovkin a mis la ceinture vacante. Je pense qu'il monte à 168 aujourd'hui. Donc, il n'y a plus personne. Mais toi, tu te battais pour l'éliminatoire IBF. IBF, exactement. Et lui, il est aspirant? Ah, c'est la IBF, excuse-moi. Ah, c'est la IBF. Oui, c'est ça. Je me suis trompé. C'est pour la IBF. Donc, Golovkin, est-ce qu'il a abandonné la ceinture? Il a abandonné la ceinture. Je pense qu'il fait un déplacement d'une division plus haute. Je pense qu'il monte à 168. Et donc, il va avoir le numéro un contre le numéro deux, j'imagine? Je ne suis pas sûr que c'est le numéro deux, mais je pense que c'est le numéro deux. J'ai oublié son nom. Mais je pense que c'est le numéro deux. Donc, il s'en va en championnat du monde. OK. Très bientôt, si je ne me trompe pas. OK. Donc, ça fait un an de ça. Ton camp d'entraînement, c'était à Las Vegas. À Las Vegas. C'était à Las Vegas avec Éric Bélanger. Exactement. Donc, comment ça se fait que tu n'as pas eu d'autres combats depuis ce temps-là? Les boxeurs, c'est devenu compliqué à partir de là. À partir de là, je suis devenu... J'ai été considéré comme un boxeur dangereux pour certains. Donc, puisque je ne suis pas super ou vraiment, vraiment connu dans le monde de la boxe encore, donc c'est beaucoup de risques pour peu de... Peu de récompense. Exactement. Donc, là, à partir de là, les gens deviennent sélectifs dans leur choix. Et le monde où, aujourd'hui, on doit être invaincu, affecte beaucoup le sport, on veut dire. Donc, beaucoup refusent ces combats-là. Donc, j'ai eu beaucoup d'offres, par exemple, à 168 livres, mais avec des délais de quatre jours. Ah oui, OK. Quatre jours et beaucoup de déclarages. Exactement. Si on me donne un délai qui fait du sens... De 168, tu boxe à 160? 160. Ce n'est pas compliqué pour toi de faire le poids? Ce n'est pas compliqué, mais c'est une division que je n'ai pas encore l'intention d'exploiter. J'ai l'intention d'exploiter le 160 ou le 154. C'est ça, 160. Oui. Ah, même 154? 154, je pense que c'est quelque chose qui est possible. Ah oui? Mais probablement, on est bien établi à 160, donc 160, c'est quelque chose qui fait du sens. Mais si l'opportunité de passer à 154 se fait, c'est quelque chose qui... Absolument. OK. Tu as quel âge? 33 ans. 33 ans, en tant qu'encore jeune? Oui, absolument. Qu'est-ce que tu as fait depuis un an? Beaucoup d'entraînement. Beaucoup d'entraînement. On a travaillé les lacunes. Ou plus à Las Vegas? J'en ai fait ici avec un de mes coachs ici, Edouna Guillard, et j'en ai fait à Las Vegas avec Éric Bélanger. Donc, on a eu la chance de mettre les gants avec beaucoup de gros noirs. J'ai mis les gants avec Call of Plain pour son dernier combat contre Benavidez. On a fait le camp d'entraînement au grand complet. Ah oui, comment ça allait? Super bien. On a fait un superbe combat, Call of Plain. Oui, super bien. Oui, parce que ça, tu es grand. Grand, le style est quand même assez similaire. Je n'ai juste pas la grosseur de l'athlète. Mais cependant, le style se rejoignait quand même assez bien. Donc, on a fait un camp d'entraînement complet. Le premier sparring était le plus dur. Le premier sparring, la vitesse, le timing. Tu as fait combien de temps avec? Tout son camp. Tout son camp. Donc, on montait environ deux fois par semaine, huit semaines. Huit semaines. Donc, tu as fait huit semaines de camp. Huit semaines. J'avais du sparring top qualité. Donc, si tu as gardé pendant huit semaines, c'est parce que tu faisais le travail? Le travail, ça faisait, oui. Le travail, ça faisait. Puis, il y avait de l'amélioration sur le travail. Donc, s'il y avait quelque chose que lui était capable de capitaliser sur, l'ajustement était fait au prochain sparring. Donc, nous, on était toujours appelés parce que le travail était fait. OK. Donc, après le camp d'entraînement, tu as pris un repos, tu es revenu ici. Oui. On a pris un petit repos jusqu'à ce qu'on arrive ici pour se battre. Est-ce que Sarah est avec toi là-bas? Elle est venue me rendre visite. Donc, on est venu là-bas. On a pris une semaine de vacances là-bas. Une semaine de vacances parce que je m'entraînais toujours quand même. J'avais toujours ma nutrition et le tout à faire. Mais elle est venue là-bas. On a pris une semaine là-bas. On a relaxé. Et dès qu'elle est repartie, bon, on est repartie à 100 % dans le camp d'entraînement. OK. Maintenant, ça, c'est le passé. Oui. C'est il y a un an. Où on s'en va maintenant? On essaye aujourd'hui. Notre but, c'est de retourner dans les classements. Retourner dans les classements. On était classé WBA, WBO, IBF. Donc, le but, c'est de retourner dans tous les classements, principalement la IBF, parce que je veux encore FACA ou encore FACA, c'est l'objectif. Si, il gagne. J'espère qu'il gagne parce que j'aimerais prendre la ceinture dans ses mains à lui. Ce serait une belle satisfaction. Tu es convaincu que ça va être facile de retourner dans les classements? Moi, si tu es actif et que tu gagnes des combats. Absolument. Donc, est-ce que tu connais ton prochain adversaire? Prochain adversaire, je pense, je le connais pas vraiment beaucoup. Je n'ai pas vraiment le style de regarder mon adversaire. Tu regardes pas ton adversaire? Je regarde pas. Je regarde deux rounds ou un round, deux rounds, trois rounds. Je laisse ça à mon entraîneur. Parce que je trouve qu'il y a une idée qu'on peut se faire si on regarde des vidéos, les meilleures vidéos qu'il peut lui, qui vont être publiées dans les knockouts et tout ça. Ça peut te donner une fausse idée de ce qui va se passer ou une fausse idée de la force en arrière. C'était la même chose à ton dernier combat? Tu l'avais pas étudié davantage? J'ai regardé que trois rounds. Trois rounds. Parce que tout le reste, c'est des vidéos de knockouts. Et ça, ça te met une idée dans la tête que peut-être il frappe plus fort que réellement. OK. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, d'abord? Quand tu commences un combat, donc tu le connais pas, là, tu vas le découvrir au fur et à mesure. Oui. T'es quelle sorte de boxeur? Tu boxes comment? Je suis patient. Je suis patient. Donc, beaucoup, certains pourraient dire que je suis un slow starter, mais je serais patient sur mes premiers rounds. Tu n'es pas slow starter, tu es patient. Je suis patient, voilà. Je ne suis pas un slow starter, je suis patient. Je prends mon temps pour comprendre ce qui se passe dans le ring, pour voir les lacunes, les petits mouvements de réaction de sa part. Et une fois qu'on a pris ça, donc je me donne environ un à deux rounds pour voir ça. Ensuite, on appuie sur la pédale et on avance. Donc, malgré le fait que je sois élancé, je suis grand et tout ça, je ne suis pas nécessairement du style à rester. À l'extérieur, j'aime bien m'approcher à l'intérieur. S'il faut rester à l'extérieur, on va rester à l'extérieur. Si je vois que mon adversaire frappe et ça me dérange. C'est assez polyvalent pour t'adapter. Exactement. C'est un 8 rounds, ton prochain combat. C'est pour reprendre tes repères, j'imagine. Oui. Mais à ton avis, tu vas remonter sur le ring quand après? J'aimerais remonter trois mois après ou deux mois après. J'aimerais être très actif cette année. J'aimerais pouvoir entrer de trois à quatre combats. Je sais que c'est un peu plus compliqué. Plus on a de combats, plus c'est compliqué. Mais plus je suis actif, mieux c'est. Et donc, retourner dans les classements le plus rapidement possible. Absolument. Retourner en championnat. Absolument. Ou aller en championnat du monde. Absolument. Cette fois-ci. Tu es avec, tu as re-signé avec Lee Baxter. Lee Baxter Promotion, oui. Parle-nous un petit peu de ton entente. On a une belle entente. Donc, on peut dire qu'il y avait certaines petites choses qui pouvaient créer certaines frictions. Donc, on s'était séparés. On a re-eux une discussion. Donc, tout a été arrangé. Donc, l'objectif est le même. La vision est le même. Donc, on a décidé de recréer une association. Parce que c'est quand même lui qui t'a amené. Oui, exactement. Donc, il m'a donné toutes mes opportunités pour, beaucoup d'opportunités pour me rendre où je suis aujourd'hui, où j'ai été. Donc, si on l'a fait une fois, on peut le refaire une deuxième fois absolument. Donc, la vision est bonne. Tout est sain. De mon côté, tout est sain. De son côté, tout est sain. Donc, je pense que comme ça, on peut aller loin, aller chercher tout ce qui était cherché au départ et plus même. Moi, je peux te dire qu'on a une très bonne relation avec Lee Baxter. Oui. Et tu remontes sur un ring au Québec la semaine prochaine. Oui. Ce n'est pas la dernière fois. Non, une chance. Je peux t'assurer de ça. Très content d'être remonté au Québec. Tu vas avoir l'occasion d'être actif dans la prochaine année. Autant ici qu'en Ontario. Et on a bien hâte de te voir sur le ring le 12 mai prochain. Content de te faire. Merci. Merci à toi.